Je voulais recevoir l'homme qui nous reçoit ce soir, c'est Gauthier. C'est un honneur mon grand béni. Vraiment, puisque je sais que Majouaï est un de ses produits qu'il promeut ici en France et partout en Europe, je voudrais appeler ce grand homme de la culture... Gauthier du Lacam. Voilà, Gauthier du Lacam. Le Lacam qui est d'ailleurs un restaurant très prisé, ici à Paris. Du public parisien. Gauthier, j'ai failli parler par Gantier. Mais prends le micro, on ne va pas se gêner. Bonsoir. Assez-toi Gauthier. Un grand n'est pas un petit, comme on dit chez nous. Voilà. C'est bon. Comment on arrive d'abord, un, qu'est-ce que tu penses de la prestation de Majouaï qu'on a vue et tout ce que tu prévois pour sa promotion ? Si on peut avoir quelques informations, puisque c'est toi qui l'encadres ici en Europe. Gauthier. Avant qu'on ne revienne sur le cadre qui nous reçoit aujourd'hui. Oui, bien, je pense que Majouaï, toutes ses prestations sont toujours exceptionnelles. Donc, vous avez l'occasion de le vivre tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle, quand cette émission a été programmée, elle était encore au Cameroun. Et elle a bien accepté, n'est-ce pas, de participer. Donc, comme Ewan Fos l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas comment elle a eu l'information. Elle devait arriver ce matin. Elle a raté le vol hier. Elle est partie du Cameroun ce matin. Et elle arriva à 17h et à 22h, elle est sur votre plateau. On va dire merci. Merci à Majouaï. Et merci à son promoteur, Gauthier. Je voudrais te dire, Gauthier, sans fanfaonade et sans démagogie, que nous te disons merci, au nom du directeur général de la CRTV et de l'équipe de production qui est conduite par M. Martin Quay, de toute la disponibilité, de toute la générosité dont tu as fait montre, pour qu'on puisse réaliser cette émission ici, au César Plus, à la discothèque où tout le monde est VIP. Qu'est-ce qui te motive à promouvoir, à t'attacher tellement, à venter tellement la culture camournaise, au point où tu t'investisses. Je ne veux pas donner les chiffres et tout, mais véritablement, tout ce qu'on a rencontré dit que tu es une âme généreuse et tu mets tes petits moyens à la disposition de la culture camournaise. Gauthier. Je ne peux pas vraiment vous répondre, je ne peux pas vous dire quelles sont mes motivations, mais toujours est-il que dans la vie, parfois, à un moment donné, on se rend compte qu'on a une mission. Donc, je me suis rendu compte que mon pays a besoin de moi pour ça et je fais l'effort de donner le meilleur de moi pour que vive la culture camournaise. Il parle tellement bien qu'il m'a coupé le souffle. Mais je vais me reprendre parce que, au-delà de ce cadre qui est un cadre féerique, on a également que tu promouilles la gastronomie camournaise. Parce que j'ai un super restaurant ici à Paris qui s'appelle Lacam, et c'est le rendez-vous gastronomique de tous les Camerounais qui sont de passage, soit à Néros, mais plus particulièrement à Paris. La gastronomie, la culture, tout ça, c'est une fantaisie ou c'est une mission, comme tu as dit, qui va se confirmer d'année en année ? Oui, tout ça, ça vient comme ça. Je peux vous assurer que un mois avant, je n'avais pas su que je serais restaurateur. Pareil, un mois avant, je n'avais pas su que je serais le propriétaire de César. Donc, ces opportunités arrivent comme ça. Et puis, quand on est un homme d'affaires et quand on veut venir et qu'on a la vision, on s'engage. Et la triste surprise, c'est qu'à chaque fois que je m'engage, le succès suit. Bien sûr, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à entrer en partenariat avec la CRTV par le biais de l'émission Soirée spéciale et par l'encadrement de notre association qui s'appelle AIPAC, l'Association internationale pour la promotion des arts et de la culture dans la diaspora camerounaise ? Très bonne question. Billy Chaud, parce que là, ça me permet, n'est-ce pas, de revenir sur ce que je venais de vous dire. Je vous ai dit chaque chose que je fais un mois avant. Je n'ai jamais su que je le ferai. Donc, le témoignage peut venir de toi. La CRTV m'a abordé. Je vous ai dit, c'est bien, mais moi, je pense cela autrement. Je peux vous offrir mon cadre et on fera votre émission autrement. Il n'y a pas deux semaines. Et voilà, moins d'un mois, nous sommes là. Voilà. On va dire merci à Gauthier. C'est quelqu'un qui est très occupé parce qu'il a beaucoup d'éviteurs ce soir. Erwan Force, on a une proposition que tu dois nous faire.